Donc Noé, je te laisse un petit peu pour introduire le truc. En gros, qu'est-ce que c'est le projet à la base ? Quelle université ? Ce que vous voulez faire comme association ? Et pourquoi vous voulez le faire en asso à l'université ? Et puis aussi ta problématique que tu as actuellement. Ok, pas de souci. Du coup, je vais me présenter rapidement. Du coup, moi, je m'appelle Noé Bilito. Je suis étudiant en ingénierie mécanique à l'université de technologie de Compiègne, donc l'UTC, à Compiègne, dans l'Oise. Et en fait, il s'avère qu'avec des amis, on s'est mis à brasser en amateur un peu de notre côté. Ça me plaisait bien. Et après le déconfinement, à la base, on goûtait juste les bières entre nous. Après le déconfinement, comme on avait brassé de plus grandes quantités, on a fait goûter à pas mal de gens. On s'attendait juste à avoir un retour en mode « la bière, elle est ok, mais elle n'est pas incroyable ». Et en fait, les gens m'aimaient plutôt bien. Donc, on était un peu étonnamment surpris. Et du coup, on s'est dit « pourquoi ne pas en faire une asso la prochaine fois qu'on sera à l'université ? » parce que là, je suis actuellement en stage. Et du coup, là, on est en train de gérer toutes les démarches administratives. Et en fait, le projet de notre asso, ce n'est pas uniquement que de brasser de la bière, c'est aussi de proposer aux autres étudiants d'apprendre le brassage en amateur et par l'occasion, un peu de faire vivre la région. Donc, en essayant, on a un projet qui serait de développer une bière en utilisant uniquement des produits de la région. Et par l'occasion, on a fait développer un petit peu l'apprentissage du brassage pour les étudiants. Et aussi, c'est de proposer nos brassages aux barres étudiants. Et ce qui se passe actuellement, c'est que du coup, la problématique qu'on a au départ, c'est de créer l'asso et de trouver toutes les réglementations qui sont là-dessus pour que l'université nous fasse confiance, afin de lancer notre association, de brasser, d'avoir des locaux et ainsi de suite. Et du coup, les différentes problématiques, ça va jouer surtout sur la réglementation, comment créer une asso, comment se déclarer ensuite aux douanes, comment essayer de récupérer des locaux et autres. Et donc, juste pour répondre rapidement à pourquoi est-ce qu'on fait une association au sein de l'université, alors qu'on pourrait le faire hors de l'université, la raison, c'est que déjà, il y a des subventions qui peuvent être données par l'université. D'autre part, ça nous permet d'avoir un lien direct pour pouvoir revendre nos brassages aux différents événements, ou alors pour pouvoir proposer des dégustations dans notre foyer étudiant, et même pour pouvoir revendre notre brassage aux barriétudiants. C'est surtout pour ça, et aussi parce qu'on a la possibilité à ce moment-là d'avoir des locaux qui sont gratuits, où on ne paye pas la location, ce qui change la donne quand même sur la comptabilité et sur les comptes en général. Je me dis, si direct, tel que tu me l'as présenté à la base, c'était que des contraintes, je me demandais pourquoi vous vouliez faire ça là-bas ? Justement, en fait, on y réfléchit un petit peu, enfin, on continue de réfléchir, en fait, et même au moment où on avait une réunion, en fait, avant, on avait donc eu une réunion avec une des personnes d'un des pôles, qui gère un BDE qui est géré par différents pôles selon le type d'activité, donc si ça va être quelque chose, plutôt gérer un événement festif, organiser une fête, gérer un événement plus... enfin, gérer une fête, ou alors gérer des groupes de musique, des gens qui sont passionnés de robotique, il y a différents pôles, en fait, qui gèrent ça. Et nous, on a eu des réunions avec l'un des pôles, et en fait, les réunions se sont super bien passées, ils étaient extrêmement enthousiastes par rapport à notre projet. Ensuite, on a eu une soutenance de subventions pour présenter notre projet, dire ce qu'on compte faire, et pour récupérer des subventions. Il faut savoir qu'il y en a deux, en fait, par semestre de notre université. Et en fait, à la soutenance de subventions, à la fin, les gens nous ont dit, écoutez, on est super motivés par votre projet, en tout cas, ça nous semble vachement bien. Le seul truc, c'est que nous, on peut être sûrs qu'au niveau réglementation, vous êtes dans les normes, parce que je pense que comme c'est une asso qui est créée, ils n'ont pas envie que ça soit quelque chose qui, d'une part, coule au bout d'un semestre, et qui, d'autre part, mettent un peu en danger le bureau des étudiants en faisant quelque chose qui n'est pas légal et qui peut être répréhensible par la suite. Oui, ce qui est normal et puis logique de leur part, parce que même, ils ont dû en voir, honnêtement, des étudiants départir un petit peu dans tous les sens, vouloir faire des trucs et ne pas amener les choses au bout. Et après, cette demande de subvention, ils nous ont demandé un peu plus d'éclaircir le sujet au niveau de tout ce qui est réglementation. Du coup, ils nous ont laissé, je crois, 4-5 jours pour regarder ça avant une réunion, mais il va y avoir une deuxième réunion avec une des profs référentes qui, elle, s'occupe de gérer un peu le lien entre élèves et université pour la vie étudiante. Et là, à ce moment-là, je pense qu'en fait, la réunion qu'on a faite avait plus un but d'essayer de voir si on était vraiment motivés à faire notre projet et pas que ça soit juste des gens qui, dès qu'il y a un problème, justement, lâchent l'affaire. Parce qu'au contraire, en fait, ils ont fait une réunion un petit peu en nous disant, bon, voilà, ça risque d'être compliqué de faire ça, ça risque d'être compliqué de faire ci. Un peu, un côté, un peu, justement, contrainte et plus ou moins démotivant. Parce que moi, ça va faire un peu le contraire parce que j'ai tendance à être quelqu'un... Lorsqu'on me dit, tu ne peux pas faire ça, je vais essayer de prouver le contraire à tout prix. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est, du coup, de te contacter, toi, Louis, juste après cette réunion pour avoir plus d'informations. Et là, ce qu'on doit faire, en fait, c'est un dossier où on explique exactement comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue légal pour que tout soit en accord avec l'université, la mairie, les douanes, ainsi de suite. Ouais, ben, c'est déjà... Enfin, c'est déjà un gros boulot, déjà, de se renseigner. Et puis, tu vas voir, au final, que tout ce qui fait peur ou tout ce qui est gênant, c'est juste l'ignorance. Parce qu'une fois que tu le fais, tu te dis, putain, mais c'était que ça. C'est hyper léger, au final, à faire. Hier, tu nous as aussi partagé, il me semble, ton projet en PDF. Je crois que c'était une présentation. C'était la présentation, en fait, de notre demande de subvention où on expliquait, en fait, qu'est-ce qu'on faisait, qui on était et pourquoi est-ce qu'on faisait ça, en fait. Après, la présentation, il y a une présentation qui est sous forme de PDF qui, elle, était une présentation juste orale, donc il n'y a pas grand-chose qui est écrit. Mais après, il y a une autre présentation qui, elle, est le dossier de subvention. On explique, en fait, ce qu'on compte faire, les différents ateliers qu'on compte mettre en place et les différents événements qu'on compte réaliser au sein de l'université. Cette présentation, du coup, on l'a présentée lors de notre demande de subvention. Donc, on a présenté... En fait, il faut faire deux choses. Il y a une présentation, donc, avec le PowerPoint, enfin, le PowerPoint, c'est un PDF, mais c'est un PowerPoint à la base. Donc, une présentation visuelle pour l'oral. Donc, on est passé devant un jury, en fait, où on a présenté notre projet et pendant l'occasion, ils avaient aussi, avant ça, ils avaient pu lire, en fait, notre dossier de subvention qui, lui, en fait, est une présentation écrite beaucoup plus détaillée de ce qu'on compte faire. Ça ne te dérange pas que je balance le PDF comme ça ? Non, 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 il n'y a rien du tout qui est... Au contraire, si ça peut aider des gens pour avoir des idées de comment faire leur dossier de subvention et autres, tant mieux, en fait. Arthur, je crois qu'hier, tu as acheté un coup d'œil vite fait et on voulait parler notamment de l'investissement au départ. Oui, du budget prévisionnel. Alors, pour le budget, ça, pour le coup, il y a certaines choses qui vont changer. Là, comme, en fait, tu nous avais parlé de la soutenance de subvention assez vite, on n'a pas eu le temps de faire un truc exactement détaillé en prévoyant exactement quel matériel on voulait. Après, je pense que vous pouvez nous donner beaucoup plus de conseils sur quel argent investir pour sortir tant de litres ou pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles on est là ce soir. Il y a des EcoCups, mais du coup, vous comptez mettre en bouteille, je suppose, en fait, pour le coup, on a mis prix unité par EcoCup. Ce qu'on voulait dire, c'est grosso modo pour une quantité de 33 centilitres. Ah, tu l'as vend 1,60, c'est ça ? C'est ça, on vend donc 33 centilitres, 1,60. En fait, les prix de notre foyer d'étudiants sont à peu près les mêmes. En gros, eux, ils sont une marge depuis le prix auquel on leur vend, qui n'est pas non plus énorme, mais ils sont une dizaine de centimes, je crois, ce genre-là. Pour une dizaine de centimes par EcoCup, et en fait, on a juste mis EcoCup parce que c'était plus simple à écrire dans le budget que de mettre par bouteille ou autre, parce qu'on s'était dit peut-être qu'avec l'avancement de l'assaut, on pourrait se permettre d'investir dans les fûts d'occasion et essayer de directement donner en fûts à notre foyer d'étudiants parce qu'ils ont justement des typos. Qu'est-ce que c'est une EcoCup ? Les verres réutilisables. Ah oui, d'accord. En festival. Voilà, tout à fait. En fait, l'intérêt, c'est d'éviter de faire des verres en verre qui se cassent et d'avoir des verres plastiques qui sont réutilisables et du coup, éviter d'utiliser des verres en plastique qu'on peut avoir en sortie de barbe, par exemple. Matériel, je suppose que ça... Vous avez pensé à tout ce qui est nécessaire pour brasser, mais il y a aussi du coup, la mise en bouteille, il y a le matériel de conditionnement. Il ne faut pas oublier une paire de gants, une paire de chaussures de sécurité, même parce que je suppose que du coup, vous êtes dans le cadre d'une association universitaire. On ne peut pas trop faire n'importe quoi. Alors, dans le matériel, c'est vrai que par exemple, des éléments comme des gants et des chaussures de sécurité, c'est vrai que tu fais bien de nous en parler parce que ce n'est pas les trucs auxquels on pense au premier. Après, comme j'ai dit, moi, je suis dans une formation d'ingénieur mécanique, donc c'est des éléments que j'ai déjà. Je sais que mes deux autres collègues aussi ont déjà des chaussures de sécurité ou autres, mais c'est vrai que pensez à fournir aux gens des chaussures de sécurité ou autres, ou alors des surchaussures de sécurité. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Et puis, tu vois, pareil, si tu as besoin de le défendre face à l'université une deuxième fois, au moins, ça prouve que tu es allé au bout de ta démarche et que tu es allé voir jusque dans le détail, je trouve ça assez intéressant. Ouais, carrément, justement, c'est un moyen de leur dire, surtout qu'en plus, habituellement, dans les universités, les responsables de sécurité sont un petit peu pointilleux, ça peut être intéressant de leur dire, bon, voilà, nous, on a tout ça dont on a besoin qu'on va utiliser pour respecter la sécurité au sein de nos ateliers. Vous brassez par combien de litres ? Par 25 litres ? C'est un 30 litres que vous avez ? Alors, actuellement, c'est des trucs qu'on fait par 25 litres. Nous, ce qu'on souhaiterait faire, en fait, avec le matériel qu'on a et autres, ça serait, pour le moment, en fait, moi, j'avais acheté, de mon côté, j'avais acheté d'occasion donc une cuve Polcinelli 75 litres avec tout ce qu'il fallait et une cuve de... Enfin, un fermenteur, pardon. Et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit qu'on pouvait mettre à disposition le matériel qu'on avait, nous, pendant le semestre pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir brasser. Et donc, en fait, ce qu'on comptait faire, c'est acheter une cuve de brassage de 100 litres, accompagner ça avec d'autres cuves pour mettre de l'eau qu'on va chauffer ou autre. Si tu veux faire empattage, ébullition et de l'eau de rinçage, en tout, il te faut trois cuves. Ouais, ouais. Bah, nous, ce qu'on faisait, en fait, avant, pour brasser notre côté, on brassait toujours en bruit de bague. Ah oui, d'accord, ouais. Ce qui était avantageux, en fait, pour nous, puisqu'on avait juste besoin d'acheter une seule cuve. Ouais, bien sûr. Et puis, voilà. Même si on avait différents paliers, en fait, on s'arrangeait pour... La cuve était assez profonde pour qu'on puisse relever le sac, en fait. On coinçait avec des pinces à linge pour qu'ils soient plus hauts et qu'ils ne touchent pas le fond. Exactement. Donc, après, à voir si... Justement, c'est une question, en fait, qu'on se posait, à voir si on brasse, donc, en tout grain avec des fonds filtrants ou alors si on fait ça en bruit de bague aussi. En fait, ça va dépendre de vos sous aussi, ça, pour commencer. Et après, rien ne t'empêche de commencer avec du bruit de bague, même sur du 50 ou 75 litres. Et petit à petit, d'aller sur du... Un système à trois cuves avec un fonds filtrant. Tu vois, au moins, ton investissement, il est plus progressif. Surtout qu'un... Même dans le meilleur des cas, c'est carrément remplacer le sac du bruit de bague par un vrai panier filtrant acheté ou fabriqué sur mesure. Peut-être qu'il y a des compétences dans le coin qui permettraient de souder deux plaques, enfin, deux tôles perforées inox pour faire un panier digne de ce nom qui pourraient faire office de panier que tu peux relever. Parce que ça coûte quand même relativement... Enfin, je me souviens avoir déjà fait cette petite étude vite fait pour nous et ça coûte relativement cher à faire faire ça. Et en fait, ça ne générait pas tant d'économies. Parce qu'on était vite dans des prix assez élevés. C'est juste que c'est moins pénible parce que c'est vrai que le sac... Mais bon, après, ça reste associatif et le but, ce n'est pas d'en faire une activité principale. Ouais, après, ça dépend de... Ça dépend aussi de eux, comment ils vont vivre le brassage. Parce que, je sais que moi, le bruinbag, au début, je l'ai vraiment pris comme le truc pour les amateurs et les débutants. Le truc facile et pas cher. Et plus ça va... Actuellement, c'est un peu ce qu'on disait aussi. Voilà. Mais sauf que plus ça va, plus j'ai envie d'aller vers un système à trois cuves juste pour... Et puis après, d'aller vers du Hermes, etc. juste pour avoir l'expérience de tout ça. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les systèmes qu'on pense évolutifs. Là, il y a Shai qui pose une question qui parle du volume de vente et de la consommation et que ça aide à dimensionner l'outil. C'est vrai que si ça ne te dérange pas de manipuler ton sac de malt trempé et tout chaud une fois par mois, c'est une chose. Mais s'il faut que tu brasses trois fois dans la semaine, c'en est une autre. Clairement. Après, on s'était dit à ce moment-là, si on faisait embrouiller une bague, on s'était dit qu'on ferait un espèce de... pas une sorte de grue, mais un système à poulies pour porter le sac. maintenir au-dessus en mettant un entonnoir pour ensuite faire le rinçage des dash. D'accord. Chose qu'on avait plus ou moins déjà fait de notre côté, c'était plus un avantage de l'endroit où on brassait. On avait la poignée d'un tiroir qui était au-dessus et on ne brassait pas non plus des quantités énormes donc on pouvait se permettre d'accrocher. On accrochait le sac à la poignée, on l'entrouvrait un petit peu, on mettait un entonnoir et on rinçait les drèches de cette manière-là. C'est pas mal mais après, il faut voir. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure et vaut mieux faire un petit truc comme ça, vous avez un petit investissement et petit à petit monter en gamme on va dire. Le seul truc, c'est que je pense qu'il ne faut pas investir dans quelque chose d'aujourd'hui qui fait que tu ne pourras pas évoluer. En tout cas, je pense, je parle pour nous, par exemple, nous on a investi dans une cuve électrique qui est super, qui fait très bien son boulot, etc. Sauf que moi, là où je la vois un peu courte, c'est que du coup, cette cuve, je ne peux pas tellement la faire évoluer. Et du coup, quand tu es amateur, tu as un petit peu aussi envie d'expérimenter et ça, on ne peut pas quand on est bridé dans ça. Du coup, vous, votre système, il permet aussi d'évoluer et je trouve ça bien et il faut le garder. C'est vrai que pour le coup, on s'était posé la question en se disant est-ce qu'on va brasser en utilisant des petits seaux en plastique, enfin en PET, et utiliser des petites cuves et à ce moment-là, on brasse beaucoup pour essayer de compenser le fait qu'on utilise un petit matériel et du coup, on peut se permettre de s'en sortir avec un matos qui coûte beaucoup moins cher. Ou alors, est-ce qu'on achète du matos plus quali, on va dire, en inox et autres qu'on pourra réutiliser ensuite par la suite auquel on pourra améliorer un peu tout notre système et qui par l'occasion se vend plutôt bien parce que de ce que j'ai compris, tout le matos en inox en général se revend plutôt bien donc au pire des cas, on peut toujours revendre le matos. Donc en fait, on s'est dit directement autant s'orienter vers quelque chose de bonne qualité de base et plus tard, pouvoir améliorer petit à petit notre système. Tu parles de fermenteur en inox ? Fermenteur en inox et aussi au niveau des cuves de brassage, c'est plutôt obligé pour l'inox. C'est obligé, mais par contre, le fermenteur en inox pour ces volumes-là, sans investissement de départ et sans vrai business plan, il faut oublier, c'est vraiment trop cher. En fait, nous, on s'était référencés sur ce qui était disponible sur Paul Cinelli niveau des fermenteurs en partant, en se disant bon, on essaiera à ce moment-là de brasser avec une cuve de brassage de 100 litres et dans des fermenteurs de 75 litres. Comme ça, on pouvait à peu près se démerder. Même si on était en bruit une bague, en enlevant le sac, on sait qu'on aurait moins en quantité en tout cas de bière, mais qu'on pourrait s'en sortir avec une cuve de 100 litres par rapport à un fermenteur de 75. Je suis en train de retrouver les prix du fermenteur bière inox le réfrigéré fond plat. Il est à 342 en ce moment. Sinon, ah ouais, il est à 92 euros. Ouais, ok. Nous, on partait plutôt sur des sur des fermenteurs inox en fait, pas forcément réfrigérés et l'idée qu'on avait, c'était d'utiliser des modules, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était STP, je ne sais plus exactement le nom, des modules en fait pour asservir des frigos et gérer la température de façon importante. Ah oui, avec un STC 1000. Ouais, c'est ça exactement. Et donc, ce qu'on s'était dit, c'est en fait, il y a énormément de gens qui vendent des frigos d'occasion sur le Boncoin donc on pourrait en trouver pour pas très cher et s'en sortir de cette manière-là en fait. Je suis assez surpris du prix des fermenteurs Polsi en fait, je pensais que c'était plus cher que ça. Nous aussi pour le coup parce que c'est vrai que la plupart des la plupart du matos qu'on voit en fait en général pour ce qui est en inox coûte très cher. Après, après, c'est un reste du fond plat. Ouais, c'est une cuve de brassage qui a un abonné. On est à 0,6 mm d'épaisseur au niveau de l'inox. Sur les photos, il y a les poignées mais elles sont en supplémentaire pour 20 euros. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'inox AliExpress mais au moins ça fait le taf. Ouais, carrément. Il y a Pierre Vielle qui dit que ça vaut rien au frigo, n'hésite pas à regarder sur le côté des formes des brassams. Il y en a qui donnent des vieux frigos. C'est vrai que t'as même des groupes sur Facebook où t'as du matos pour le brassard amateur qui est pas trop mal. Du côté du monde du vin, généralement, c'est 30% moins cher. Naudi, Chai. T'en as de la chance d'avoir Chai en live ce soir. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller contacter des magasins spécialisés dans la cuverie vinicole. Souvent, ils ont de l'occasion. Oui. Sur ces volumes-là, je ne sais pas. Mais il y a des viticulteurs qui utilisent des petits volumes pour faire des pieds de cuve ou ce genre de choses. Donc, c'est possible que ça se retrouve. Après, vu le prix que ça coûte, je ne suis pas sûr que tu fasses énormément d'économies. Mais bon. Tu veux dire entre quoi et quoi ? Entre du neuf et puis la démarche de trouver un truc d'occasion. Je dis juste que tu es plus serein d'acheter du neuf quand c'est sur des petits trucs comme ça. On est sur des petites valeurs. On est sur 90, 100 euros. C'est un coût au départ, mais l'air de rien. Après, tu as un matos dont tu es à peu près sûr. Surtout que Paul Cinelli, c'est très bien pour nous en tant qu'amateurs. Mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Il y a juste un petit truc que je voulais regarder. C'est juste sur ton budget. Tu mets ton fond de roulement de 350 euros. Mais nous, juste un truc, un petit retour d'expérience. Dans l'association, on était parti sur des bouteilles en verre. Et à l'origine, les bouteilles, on les payait genre 90 centimes la bouteille de 75. Je ne sais pas si vous, vous avez pour objectif de faire de la bouteille. En tout cas, le truc qu'on a vu, c'est qu'acheter une palette de 1200 bouteilles, ça nous diminuait le prix par deux. Et du coup, on avait un gros besoin de fond de roulement. Et c'était pareil comme ça pour tout. Le malt, ça nous coûtait beaucoup moins cher de l'acheter en grosse quantité. Le houblon, c'est pareil. La levure, c'est pareil. Et du coup, on faisait des économies d'échelle à notre petite échelle. Pourtant, le malt, quand je te disais, on commande genre, je ne sais pas, peut-être 200-300 kilos d'un coup, c'est tout petit. sauf que tu ne le prends pas sur Saveur Bière ou sur un site classique, Rolling Beer, etc., tu vas directement vers ton producteur. Et du coup, on le touche moins cher parce qu'on l'a dans une quantité un petit peu moins... Enfin, un petit peu... On a un prix un petit peu de gros, même si ça reste à notre échelle. Du coup, moi, j'ai quand même une question là-dessus. Est-ce que toi, tu pourrais me donner des fournisseurs justement pour tout ce qui est au niveau mâle, tout blond et autres ? Est-ce que tu en as ? Après, c'est peut-être des fournisseurs plus de ta région. Voilà. Souvent, c'est local. Ouais. OK. Nous, sur le... Le mieux... Enfin, moi, le conseil que j'aurais donné, c'est... Vous êtes une association, donc vous n'allez pas rentrer en concurrence avec des brasseurs du coin. Va voir le brasseur le plus près de chez toi. Rencontre les brasseurs de ta région au 3515 et... Non, mais sérieusement, euh... Et en fait, c'est la meilleure porte d'entrée pour toucher du malte et des bouteilles pas chères. Même, tu vois, nous, quand on a commencé, dès le début, on est allé voir des brasseries dans notre coin, donc dans notre région, comme dit Arthur. Et tout de suite, eux, ils nous ont passé des contacts pour le malte. Je crois même que... Non, au début, j'en suis sûr, on a brassé avec leur malte parce que les gars étaient agriculteurs-brasseurs et du coup, ils nous ont vendu le malte le prix que eux, ça leur coûtait, tu vois, ils nous ont fait des prix et vachement de dettes comme ça. Et en plus de ça, ils nous ont filé des techniques surtout et ils nous ont permis de corriger le tir sur certains trucs. Donc, c'était vachement intéressant. Et ouais, puis vous êtes une asso, vous ne faites pas peur, en plus, vous êtes des jeunes. Et franchement, le monde de la bière en général, en tout cas, nous, on ne s'est jamais heurté face à des gens qui étaient violents, qui étaient virulents ou qui étaient désagréables. J'en ai eu beaucoup plus dans le... Enfin, mais pas beaucoup, voire pas du tout dans le monde du brassage pro. Parce qu'on est une asso, parce qu'on est des amateurs, on ne fait pas peur. Même entre brasseurs pro, franchement, ça se passe souvent très bien. Ouais. Ok, ok. Je sais que, justement, il y a une brasserie, il y a un brasseur, en tout cas, à Compiègne. Enfin, je connais l'adresse et du coup, j'essaie de le contacter à ce moment-là pour avoir des informations parce que, ouais, ça peut être vachement intéressant. T'as Shai qui propose aussi pour ton système de refroidissement un congélateur avec du liquide de refroidissement. C'est vrai que si vous êtes un peu bricoleur, il y a moyen de faire pas mal de choses, même avec un groupe froid pour la bière pression. Ouais, c'est la brasserie La Rustine qui a fait une vidéo là-dessus. Il refroidissait ses premiers fermenteurs avec une tireuse à bière. Ouais. Et une fois, une soirée, on était chez un copain qui a ça et franchement, c'est vrai que c'est pas con du tout parce que c'est exactement le même système. C'est le même système sauf que tu vas sur le bon coin et tu le payes beaucoup moins cher. Je fais un peu... Parce que c'est vrai que moi, j'ai pu parler du coup avec un brasseur à Paris qui, à la base, avait monté une association avec son groupe d'amis et qui, lui, nous avait dit vraiment l'un des trucs qui est assez important au départ pour prendre un niveau sur la qualité de ta bière, c'est gérer la température de fermentation de ce que j'ai compris. Ouais. Même, tu vois, j'y pense... C'est vrai que c'est un des points primordiaux au départ pour essayer de faire quelque chose qu'un minimum cali. J'y pense là parce qu'on est en train d'en parler mais tu vois, si c'est juste parler du matériel et du système, si un soir, tu veux en parler, je veux pas trop m'avancer parce que je veux pas le prendre en otage avec ça mais il y a Quentin de la Brasserie du Vallon, lui, c'est son boulot de dimensionner des brasseries et puis de les faire mais c'est aussi quelqu'un de très sympa et pour un tout petit projet comme ça, il se mettra pas en défaut, je pense. Encore une fois, je vais pas le prendre en otage en disant ça mais un soir, on peut aussi lui en parler, lui balancer le projet grosso modo. Moi, c'est ce que je fais avec notre assaut, je lui balance le projet et c'est lui après qui me dit tu vois, là tu merdes, là je te conseille plutôt ça sans faire une étude très poussée mais juste un bon conseil qui évite de faire une connerie qui lui, lui saute aux yeux. Je sais pas si t'as déjà vu le blog du coup de la Brasserie du Vallon mais c'est une mine d'or. Ouais, ouais. J'ai pas du tout vu du coup je note. C'est un gars qui garde vachement un esprit d'artisan je trouve quand il fait sa bière et c'est assez intéressant de discuter avec lui parce que c'est un pro au final c'est un pro je crois que c'est un ingénieur en système brassicole mais au final il garde vraiment cet esprit artisanal. Mais il est resté très petit, je crois. Ouais. Petit nomade si je dis pas de conneries. Il devait partir vivre dans son camion et je sais pas où il en est pour le moment. Niveau budget, attention à avoir aussi de la trésorerie pour payer les droits d'alcool. Vous allez avoir la douane. Alors les droits d'alcool c'est Shai qui nous dit ça. Les droits d'alcool je suis assez d'accord qu'on doit les payer mais en gros la première chose que tu peux faire quand tu vas vers la douane c'est demander une exonération de la caution de la douane. Du coup déjà ça t'évite de sortir de l'argent pour rien. Et après nous tu vois en droit d'alcool si je dis pas de bêtises on doit être prélevé de 20-30 euros par mois et on doit produire à la volée je te dirais 150 litres donc tu vois c'est pour donner un ordre d'idée on n'est pas sur des sommes folles et puis en même temps ce que tu payes à la douane c'est aussi ce que tu vends du coup c'est aussi de l'argent qui rentre dans ton association donc c'est pas enfin moi c'est pas là dessus que je baserai mon fonds de roulement en gros enfin ma trésorerie ça me fait pas trop peur ça que je veux dire. non non la douane en soi c'est pas grand chose mais par contre oui pour le fonds de roulement faut pas oublier que si tu dois pour faire des économies acheter une palette de malte une palette de malte ça coûte ça coûte une palette de malte ça coûte pas 35 euros le sac quoi nous on paye 1,10 ou 1,17 du kilo à notre échelle tu vois Arthur il va payer un autre prix mais nous c'est plus proche de toi je pense au niveau des prix du coup tu peux te dire ça et le malte il vient de la malterie des volcans ok c'est une malterie en Auvergne la nana est très sympa c'est une petite malterie et le malte est de qualité le seul petit souci entre guillemets ils font pas genre du malte tourbé fumé whisky voilà elle est très spécifique c'est ça elle est trouvée ailleurs de toute façon ils font que les maltes après c'est les maltes qu'on utilise le plus aussi type Pilsen type torréfié torayé et caramélisé ok c'est vrai qu'en plus nous on a les recettes qu'on a jusque là sont assez simples c'est pas des trucs hyper élaborés c'est avec du malte Pilsener du malte de fromant du malte carabège ou alors du malte pale ale du coup c'est un des trucs qui sont plutôt répandus de ce que j'ai compris oui oui du coup moi j'ai quand même quelques questions à te poser je sais pas si c'est trop la partie où moi je peux te poser des questions si si y'a pas vraiment de partie t'inquiète pas y'a une musique tranquille on peut papoter donc j'avais quelques questions d'abord à te poser à toi Louis par rapport à comment est-ce que t'as créé enfin comment est-ce que t'as créé l'association donc j'ai regardé donc ta vidéo YouTube qui est très instructive pour savoir comment faire son dossier pour être entreprise agréée auprès des douanes ouais et du coup moi j'avais quand même quelques questions c'est comment est-ce que t'as trouvé donc tes financements au départ pour lancer ton association au départ on s'est réunis on était 6 membres fondateurs et chacun a mis 150 euros dedans dans l'association donc ça au début on avait 600 euros et avec 600 euros franchement avec le recul on a pas acheté grand chose et ça serait à refaire on investirait les sous autrement on a acheté un sac de brassage on a acheté des cuves etc enfin ouais des cuves dans 6 mètres vraiment les trucs de base ça a duré quelques mois peut-être 2-3 mois et après on a fait rentrer des nouveaux membres dedans qui ont remis 150 euros en gros et là on est là on est arrivé à des sommes plus plus conséquentes je crois qu'on a eu 600 euros plus on a fait aussi donc il y a eu des nouveaux membres plus on a fait un appel au don tout simplement autour de la famille principalement et du coup c'est comme ça qu'on a financé tout on peut faire des pré-ventes aussi c'est ça je suppose qu'en milieu universitaire ça peut marcher ouais ça peut être ça peut être clairement fait si on fait justement des soirées dégustations en composant aux gens de réserver en fait pour la soirée dégustation et on prévoit ça en avance pour avoir des fonds moi je suis pas fan de la pré-vente juste parce que du coup comment dire t'as du mal à créer une trésorerie avec de la pré-vente je pense que c'est vachement bien quand tu as déjà une trésorerie ah non il faut que t'aies déjà la trésorerie la pré-vente comme ça la pré-vente c'est il faut que ta bière elle soit déjà brassée en vrai oui ok et est-ce que vous avez eu enfin est-ce que vous avez pensé peut-être à essayer de demander des subventions de la région ou autre alors oui on y a pensé on l'a pas fait parce que parce que je pense que la principale raison c'est que j'ai eu la flemme de m'occuper du dossier et sinon moi j'aime bien en général être assez indépendant tu vois j'ai déjà eu même du mal à demander une subvention à la commune alors que la commune donne des subventions à toutes les associations qu'ils demandent sur la commune et moi rien que ça ça me faisait suer parce que j'aime bien l'autonomie et l'indépendance en général mais oui tu pourrais aller vers la région et je pense que vous serez bien reçu tu vois on va pas parler de sommes folles clairement c'était c'était un des axes d'amélioration enfin un des axes pour s'échapper des financements en fait où on s'était dit récupérer donc des financements à la désubvention d'une part de l'université d'autre part de la région en proposant un projet donc en se disant qu'on proposait un projet où justement on faisait vivre un peu la région en fabriquant une bière avec uniquement des produits locaux et par l'occasion moi je enfin après c'est peut-être un peu propre à d'autres choses mais je sais que j'ai un de mes collègues du coup qui lui travaille dans une dans une petite start-up et qui on me proposait en fait il a raconté il a parlé de notre projet et ils ont dit bah en fait nous on pourrait même limite essayer de vous donner un financement de notre côté donc enfin en soit tout financement est bon à prendre moi je pense vraiment que le financement participatif c'est vachement bien parce que en fait si tu le fais pas alors que je te dis ça il y a il y a deux mois il y a un mec qui m'a envoyé un mail long genre lui il a écrit un roman pour me dire que c'était une honte qu'en tant qu'association qu'on ait fait du financement participatif et que je demande aux gens sur youtube de filer un coup de main s'ils en avaient envie mais en tout cas moi mon point de vue perso là dessus c'est que si tu le fais pas de toute façon ton entourage va te dire bah pourquoi tu nous as pas demandé un coup de main et et tu vois moi ça ça m'est arrivé plein de fois que ce soit mon frère mes parents ou enfin ou même la famille et du coup je fais un financement participatif je crois que j'en ai fait deux et il y a tout le monde qui a participé en tout les financements ils ont dû rapporter je sais pas entre 1000 et 2000 euros je vais pas dire de bêtises et ouais ou peut-être 1200 et il y a même mon patron enfin mon patron oui mon chef au boulot qui a participé et puis enfin tout le monde propose du coup moi je vous conseille de faire au moins un financement participatif et aussi un dossier de tube et vous montez votre projet de manière intéressante et au niveau des subventions je pense qu'il faut beaucoup jouer avec le fait de se fournir sur des matériaux locaux sur des ingrédients locaux et ça c'est quelque chose qui a beaucoup qui est en vogue en ce moment du coup autant jouer beaucoup là-dessus dans ce cas-là créer déjà ton réseau de malterie déjà on t'a perdu Noé non je suis là je suis juste en train de noter d'accord je suis en train de me dire mince il s'endort et puis non 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 au contraire au contraire t'inquiète et puis oui au niveau des houblons c'est compliqué mais par contre il y a un projet qui est super intéressant j'ai vu ça sur sur la comment dire c'est un le blog comment faire sa bière je sais pas si vous connaissez deux nanas qui font des vidéos YouTube et qui ont aussi un blog qui s'appelle je crois que c'est comment faire sa bière elles sont très sympas genre un tout petit peu parlé c'est ça comment faire sa bière c'est les deux nanas voilà et du coup elle je sais pas si t'as déjà regardé Arthur ce qu'elles font sur YouTube euh si alors d'ailleurs c'est comment brasser sa bière comment brasser sa bière et euh si j'ai déjà regardé ouais euh ça c'est une petite aparté c'est que ça me fait rire parce que moi je mets une vidéo où je crame le fond de ma cuve Klerstein alors que elle ce qu'elles font avec leur cuve enfin je trouve qu'elle la maîtrise vachement bien leur cuve électrique et s'il y avait une personne à aller voir euh pour apprendre à se dire de cette cuve là euh elles elles le font vachement bien je trouve je sais plus ce que je te disais oui du coup j'ai vu sur leur site qu'ils aidaient je crois qu'ils accompagnent quelqu'un euh qui fait du houblon dans le puits de dôme je crois en tout cas dans le centre de la France et c'est assez intéressant aussi de sortir du houblon alsacien j'ai rien contre les alsaciens mais je trouve ça assez rigolo qu'on aille chercher sur des plus petites structures tout simplement euh mais il y a de plus en plus de 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 houblonnières qui se montent euh il y a même des des brasseries qui commencent vraiment à à faire pousser leur houblon au moins pour faire une bière dans l'année mais tu vois même ça toi aussi enfin je sais pas pour combien de temps tu es encore dans l'école parce que le houblon ça met un certain temps à pousser et être récoltable mais euh dès la première année vous pourriez utiliser quelques cônes à vous qui pousseraient dans l'école tu sais même si c'est pas un truc qui a beaucoup de 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 enfin c'est pas un truc qui aura beaucoup d'importance dans vos brassins ou qui sera de forte quantité au moins pour l'image et pour le défendre au point de vue de votre établissement et même au point de vue des partenaires si vous faites des dossiers de subvention ça sera vachement facile à valoriser ok je pense que je pense que pour le coup faire pousser ses propres houblons ça peut être un axe d'amélioration qu'on peut voir par la suite dans un premier temps je pense que nous on va surtout se concentrer sur déjà bien bien gérer tout ce que au niveau des locaux ce que le niveau de l'ensemble du matériel et autres et tout mettre en place mettre en place donc les différents ateliers où on essaie de faire découvrir aux gens en fait le brassage amateur mais après une fois que ça sera mis en place clairement ça peut être ça peut être un projet qu'on peut lancer et qui pourrait très bien être repris par la suite par les personnes qui reprendraient l'assaut même tu vois un truc tout con cette idée de planter du houblon dans ton université je veux pas trop insister là dessus mais tu vois en gros rien que le présenter le jour avant même que tout ça se lance au moins ça donne de l'épaisseur et puis honnêtement les gars qui entretiennent l'université qu'ils entretiennent un rosier ou un houblon ou un pied de houblon au final c'est la même chose enfin tu vois ils sont toujours là à devoir entretenir quelque chose du coup c'est pas forcément quelque chose qui vous rajouteraient du boulot à vous moi mes pieds de houblon chez moi franchement si je les arrose deux fois dans l'année c'est exceptionnel alors je vais me faire huer en disant ça mais l'air de rien malgré ça ils donnent du houblon tu vois tous les ans j'ai du houblon il y en a une quinzaine de pieds et pourtant je m'en occupe vraiment pas beaucoup ok c'est une plan qui est pas trop embêtante à gérer alors il y en a qui vont te dire le contraire c'est pas quand tu voudras avoir ton propre houblon qu'il faudra penser à le planter c'est ça donc il vaut mieux le planter maintenant même si tu t'en sers jamais mais au moins t'en auras un et au pire ça fera de la déco non non mais sérieusement ça coûte quoi ça coûte entre 5 et 15 euros un plan de houblon quand ils seront disponibles là en vrai si je sais pas si t'es dans une cité universitaire ou s'il doit bien y avoir une équipe qui s'occupe des jardins quelque part je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un endroit pour tendre un fil et mettre un pied de houblon en début d'année ouais très clairement je pense que ça peut être quelque chose qui peut être fait comme dit Shai c'est ludique ça te rend trop fier ça te rend trop fier de voir ton pied pousser de voir tes cônes apparaître bon ça sera à la rentrée septembre mais bon c'est kiffant c'est kiffant et franchement ça demande peu de travail ok ok bah écoute merci pour l'info du coup j'ai juste passé à quelques questions que j'ai j'ai pour toi pour pour toi Arthur ça va être au niveau de surtout au niveau des différents contrôles que vous faites vous en général comment est-ce que vous faites pour contrôler l'état de votre bière tout au long du procédé de fermentation et même avant au niveau des matières pour contrôler un petit peu la matière si vous faites un contrôle en tout cas sur la matière ouais il faut goûter ok d'accord c'est efficace c'est pas trop technique comme réponse t'es pas perdu sérieusement même le malt quand tu reçois ton malt il faut ouvrir au moins un sac ou deux vérifier que ce qu'il y a dans le sac correspond bien à l'étiquette ça m'est arrivé il y a deux semaines de recevoir une demi-palette de malt qui était censée être à 20-30 EBC on s'est retrouvé un truc à plus de 100 si j'avais pas vérifié ce serait dans la cuve ok d'accord c'est vrai que ça c'est intéressant après il n'y a pas de soucis on a appelé le fournisseur la semaine d'après on a reçu une nouvelle palette avec le bon malt mais c'est tout con mais ça se faut vérifier le houblon quand tu l'achètes tu vas pas forcément le goûter et puis tu vas pas l'ouvrir parce que tu risques de le détériorer rapidement mais il faut au moins vérifier que que l'étiquetage est bon c'est à dire que c'est bien la bonne année de récolte et puis le bon taux d'alpha et le bon nom de houblon que t'as dedans parce que en fait les erreurs elles arrivent des deux côtés autant toi quand tu passes une commande que le fournisseur quand il te livre pareil j'ai déjà commandé de la levure il manquait 5 sachets ok pas de problème tu préviens le mec il dit pas de soucis je vous en renvoie au final il te renvoie 5 sachets mais d'une autre levure et du coup ça traîne ça traîne ça traîne et en fait au bout de deux mois t'as toujours pas tes levures et en fait t'as eu plus vite fait de les acheter sur broulande et puis voilà ok du coup je vais pouvoir continuer du coup sur une autre question que j'avais c'était comment conserver en fait les différentes matières premières que vous utilisez comment est-ce que vous faites la conservation en fait le malte le malte c'est il faut que ce soit relativement frais mais au sec avec des tapettes à souris le moins d'humidité possible et puis tout le reste c'est frigo congélateur sauf certaines levures qui se conservent à température ambiante il y en a mais ouais frigo frigo basse température le houblon c'est pas forcément nécessaire de le congeler très basse température ça suffit ok donc le houblon une fois ouvert il faut bien le conserver dans un frigo alors une fois ouvert le top du top c'est d'avoir une machine à remettre sous vide ok si tu peux pas et ben il faut essayer de chasser un maximum d'air et puis essayer de sceller le sachet avec du scotch ou quelque chose et puis de le remettre au frigo ou au congèle parce que sinon en fait les arônes partent facilement le houblon il s'oxyde avec en fait le houblon il aime pas la lumière la chaleur l'oxygène du coup il faut qu'il soit sous vide à l'abri de la lumière et au froid ok ok il y a des brasseries quand ils ouvrent les paquets de 5 kilos de houblon et qu'ils utilisent pas tout avant de le refermer et de le remettre au frais ils balancent du CO2 dedans pour être sûr qu'il y ait pas d'oxygène en tout cas à l'extrême tu vois mais du coup un houblon qui s'est détérioré il peut être quand même utilisable ou pas du tout ouais mais en amérisant d'accord d'accord après c'est que les aromatiques sont beaucoup sont très volatiles et fragiles c'est ça ok par contre en fait il faut aussi prévoir ça quand tu fais tes commandes c'est moins cher d'acheter 5 kilos de houblon d'un coup par contre une fois que tu ouvres ton paquet de 5 kilos il faut que tu sois capable de le reconditionner derrière donc il faut une machine sous vide avec des sèches ouais ok d'accord c'est ce que j'ai à la brasserie dès que j'ouvre un paquet de 5 kilos de 10 kilos bah en fait je vais passer ouais 20 minutes une demi-heure à du coup j'en profite en fait je fais des sachets qui correspondent à mes prochains brassins si dans telle bière j'utilise je sais pas moi 1 kilo 6 de tel houblon et bah en fait je vais scinder mon paquet de 5 kilos en autant de 1 kilo 6 que je peux faire et puis le reste bah dans un autre s'acheter comme ça bah dans dans deux mois quand je vais faire mon prochain brassin j'ai déjà mon 1 kilo 6 qui est prêt et j'ai pas besoin je vais avoir juste celui-là à réouvrir il y a qu'est-scroûte qui vient de te copier Arthur ouais bah c'est ça non mais enfin il n'y a pas de il n'y a pas de secret si tu veux que ça se conserve et puis il faut faire ça juste un truc il y a Shai qui demandait quels étaient tes circuits de distribution à l'université alors mes circuits de distribution donc à l'université justement bah je comptais un peu y venir parce qu'aujourd'hui en fait j'ai appelé la mairie de Compiègne pour avoir des informations sur s'il fallait qu'on se fournisse enfin comment est-ce qu'on pouvait en fait vendre de l'alcool de cette manière en fait juste à l'université et du coup ce qu'eux nous ont répondu c'est à partir du moment on est dans un cadre privé qui est celui de l'université on peut vendre sans avoir besoin de licence donc c'est ce que m'a dit la mairie aujourd'hui et même en fait c'est ce qui est fait donc à notre foyer étudiant parce que justement en fait pour commander au foyer étudiant on peut commander uniquement avec sa carte étud qui est équipée d'une petite puce et on peut payer avec sa carte étudiante et donc en fait pour revenir donc à ta question sur les circuits de distribution nous ce qu'on comptait utiliser donc c'était le bar étudiant pour distribuer des soirées dégustations où on vient on vient proposer donc une participation aux étudiants on leur fait goûter différents brassins qu'on a fait et par l'occasion les événements donc de l'université qui sont organisés donc il faut voir comment est-ce que ça se passera à ce moment-là avec le avec le Covid si on peut si on pourra enfin si la situation s'améliore d'ici là et qu'il y ait des événements mais on est dans l'optique de proposer donc d'avoir au même titre que les autres bières qui sont proposées donc aux buvettes d'avoir une autre bière qui serait à disposition d'accord du coup vous n'êtes pas trop tourné vers l'extérieur pour le moment ouais c'est ça c'est pas à toi d'avoir une licence en fait c'est ton décès toi tu vas juste vendre à un professionnel enfin un dit professionnel qui va proposer ta bière il y a Pierre Vielle qui dit vous allez vendre au Picasso non ? j'avais pas du tout la ref exactement c'est ça exactement c'est le Picasso au début je voulais pas relever je me sentais à côté en fait le Picasso du coup c'est le nom du foyer étudiant et donc on va vendre effectivement au Picasso il faut qu'on a déjà parlé à des membres en fait du Picasso qui eux nous avaient fait un retour en disant bah carrément ça pourrait être intéressant parce qu'eux-mêmes ils avaient réalisé des bières mais c'est pas eux qui avaient brassé c'était un c'était un brasseur enfin c'était le brasseur de Compiègne en fait qui est un brasseur qui est russe à l'azard ça vous parle pas forcément mais bon et du coup ils avaient élaboré une recette avec lui et ils l'avaient proposé donc à disposition au foyer étudiant je sais qu'il y a eu une époque où ils avaient brassé leur propre bière parce que je crois qu'ils s'étaient pas très très bien appris parce qu'apparemment le retour que j'avais eu c'est que la bière était vraiment pas bonne du tout donc je pense qu'il y a eu une infection et du coup l'intérêt ça serait un peu de redorer redorer l'estimage du brassage et de proposer quelque chose un minimum quali pour la qualité amateur d'accord et l'autre question qu'on a eu de Chai c'était et pour la TVA moi je réponds à ta place en fait l'association on peut choisir si on est assujetti à la TVA ou pas et si t'as pas un gros investissement en tout cas là au début si vous vous amenez votre matériel pour faire vos tests on n'est pas obligé d'être assujetti à la TVA donc il n'y a pas il n'y a pas à parler de TVA entre guillemets c'est juste si tu revends à un professionnel il faut savoir que lui ne récupérera pas la TVA sur ton produit mais ça risque de l'emmerder oui clairement ça l'emmerde nous les seuls on a vendu qu'à deux deux types de locaux c'était un boucher qui lui du coup fait le prix plus cher qu'un office de tourisme qui l'office de tourisme lui a une marge il applique toujours la même peu importe peu importe comment dire les fournisseurs et du coup ça ne le dérange pas de ne pas récupérer la TVA mais il faut savoir que le boucher vend plus cher parce que lui il se fait une plus grosse marge parce que sinon vu qu'il ne récupère pas la TVA il prend les sous ailleurs ce qui est normal mais c'est surtout qu'il faut qu'il l'applique en fait la TVA ouais et du coup question suivante donc pour revendre ensuite à des professionnels il n'y a pas besoin de licence ou autre quand on vend ses produits donc c'est le professionnel qui lui se chargera d'avoir une licence ouais tout ce que tu as besoin parce que tu es anthropositaire toi c'est ça tout ce que tu as besoin c'est ton statut à la douane d'être anthropositaire et en plus de ça c'est aussi d'avoir une assurance parce que tu vends quand même un produit comestible ou buvable en l'occurrence et du coup tu as besoin d'être assuré pour ça donc il faut bien donner tes statuts à ton assurance moi je te conseillais la Maïf parce qu'on a eu des super bons rapports avec eux en tout cas et qu'ils ont un package global dans leur assurance pour les assos qui est vachement bien fait et large tu peux aller autant dans le sportif que dans l'alimentaire justement et c'est vachement intéressant ils assurent autant les locaux que les personnes et tout ça dans le même tarif c'est ça que je veux dire la licence c'est pour les bars quand tu as une consommation sur place et même toi tu pourrais consommer sur place si c'était des membres de l'association tu fais un bar associatif d'accord ok donc l'assurance en fait tu t'en parlais parce qu'on a un produit alimentaire quel est l'intérêt d'avoir une assurance sur les produits alimentaires qu'est-ce que l'assurance prend en compte est-ce que l'assurance va prendre en compte une infection ou alors juste s'il y a un problème sur les produits intoxication voilà intoxication indigestion on explique que c'est à cause de ta bière parce qu'il y a eu tel ou tel problème même tu utilises un local le local prend feu du coup si c'est assuré voilà tant mieux c'est plein de choses il faut assurer ta marchandise ton matériel ta matière première toi tu brasses tu te casses la gueule il faut de toute façon de toute façon tu fais une assurance donc il te faut une assurance c'est ça à partir du moment tu fais une association parce que parce que comme je t'ai dit au tout début avec les chaussures de sécurité le mec qui en a pas et qui se prend un flux de 20-30 litres sur les pieds une caisse de bière ou carrément les 100 litres d'eau chaude sur la gueule il risque de faire un petit tour à l'hosto et du coup voilà l'assurance tu seras content de l'avoir complètement et puis au final c'est pas très cher je vais essayer de retrouver nous combien on paye pour la récompense les tarifs les tarifs associations sont rarement très chers en plus ouais d'ailleurs question vous avez déjà un local actuellement non on n'a pas de local en fait ce qui se passe c'est que nous on va commencer en fait complètement l'association donc en février et c'est pour ça qu'on essaie de faire ça en avance et essayer de choper en fait si on peut un local le plus tôt possible pour se déclarer entrepositaire agréé à la douane et ensuite ensuite possiblement moi je sais que comme je suis sur Paris c'est à une heure une heure et demie de Compiègne partir pour aller un week-end et brasser directement dans les locaux pour préparer en fait un stock enfin un stock pour avoir en fait tout un ensemble de recettes qu'on a qui sont déjà prêtes avant que avant que avant qu'on arrive pour le semestre avant que le semestre débute et comme ça on aura tout un tas en fait on pourra directement commencer en fait vraiment l'association plutôt que de devoir attendre un petit peu de temps le temps que tout ce qui est au niveau fermentation se passe et que ça empiète pas mal sur le semestre tu vois nous pour l'association on paye 144 euros d'assurance à l'année pour te donner un ordre locaux plus ça fait une dizaine d'euros les locaux plus les personnes donc ça va ça va et franchement t'as l'esprit tranquille toi t'as quand même du gaz t'as quand même des choses assez lourdes on sait jamais je veux pas faire le flipper on sait jamais après au niveau des locaux en fait comme je l'avais dit au début on réfléchit un peu à ce qu'on sait qu'en gros les membres fondateurs de l'assaut on sait qu'on va se mettre en colocation ensemble et qu'il y a tout un ensemble de colocations qui se compient qui ont des espaces qu'on pourrait allouer justement au brassage et à ce moment là soit on le fait au sein de l'université soit on le fait dans nos locaux qui serait propre à nous même ce qui est l'avantage en fait c'est qu'on serait indépendant de tout ce qu'il y a au niveau de la sécurité de l'université qui peut être assez contraignante sur par exemple je sais que quand on leur a parlé d'utiliser du gaz ils nous avaient dit non directement parce qu'après les bâtiments ne sont pas aux normes pour le gaz et autres donc après je pense qu'il y a ces deux options là si on peut le faire dans l'université et que ce n'est pas trop contraignant tant mieux sinon on fera ça de notre côté au sein de notre colocation en établissant un endroit qui serait alloué justement pour le brassage ouais en fait l'avantage de le faire à l'université c'est que ça peut être mieux pour vous dans le sens comment dire dans le sens de l'assurance mais ça ça rejoint le fait que est-ce que vous brassez en tant qu'assaut indépendante ou est-ce que vous brassez en tant que club parce que ça on n'en a pas encore parlé alors effectivement pour le moment en fait ils nous ont mis au statut de club chose dont j'ai parlé justement à la dernière réunion en disant que justement je pense qu'on devrait passer plutôt sur un statut d'association loi 1901 parce que déjà on sera beaucoup plus indépendant et d'autre part parce qu'il y a tout un tas d'éléments dont on aura besoin et auxquels on n'a pas forcément envie de dépendre du BDE de l'école notamment pour avoir un numéro de ciré pour commander ou autre ça peut être intéressant du coup je pense qu'on va demander à changer en association loi 1901 au début ils nous ont mis en fait d'office en club ce que je pense en tout cas c'est que c'était plus simple d'un point de vue administratif pour eux plutôt que d'avoir déposé un dossier et ainsi de suite du coup voilà sauf que la chose qu'il faut regarder c'est que eux en tout cas d'être en club vous ça va vous rajouter de la lourdeur administrative parce que forcément dès que vous voulez faire quelque chose il faut s'en référer à cet assaut là et alors qu'au début vous avez besoin de dynamisme entre guillemets du coup si vous commencez quelque chose autant créer une structure petite légère enfin moi en général je suis pour les structures petites légères juste parce que il faut garder cette dynamique de création chose que tu auras moins en tant que club parce que tu dépends d'une assaut qui est plus grosse et qui n'est pas dans le même move au moment où toi tu crées ton truc Pierre Vielle a retrouvé le nom de l'assaut de brassage qu'il y avait à l'UTC et elle s'appelait B3M tout à fait c'est page 4 du fichier soutenance en fait on s'était enseigné parce qu'en gros l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit autant en faire une association parce que je n'ai pas trop développé ce point là c'est que du coup au moment du déconfinement on a vu une des personnes qui elle en fait travaille à l'UTC mais qui est un ancien étudiant et qui travaille en fait l'UTC a un système pour pouvoir payer l'ensemble des événements qui est un système interne en fait donc qui paye l'ensemble des événements aussi on paye au foyer avec qui s'appelle paye UTC donc un peu une plateforme comme Nidia auquel on peut se transférer de l'argent et on peut mettre de l'argent sur sa carte étudiante et payer avec sa carte étudiante et en fait cette personne là travaille donc à paye UTC il y a salarié là-bas et quand on lui a fait goûter notre bière il nous a dit mais en fait vous savez en 2014 il y avait une association en fait de brassage à l'UTC qui s'appelait V3M et qui après plus tard a coulé mais si vous êtes chaud vous pouvez vous lancer et recréer une association ça se ferait très bien et vous pourriez notamment vendre au Picasso le foyer étudiant et du coup c'est à dire que vous on va acheter votre bière via cette application de l'université si tu es étudiant à l'université oui c'est à dire que l'application en fait l'application en fait c'est surtout l'avantage que ça a c'est que tu peux contrôler le fait que c'est bien dans un cycle privé ce que tu achètes donc les gens qui achètent au bar étudiant sont bien des étudiants qui sont majeurs donc au niveau tout ce qui est réglementation en fait ça enlève toute une lourdeur qui est assez intéressante oui tu m'étonnes puis même pour vous tu vois ne serait-ce que pour le côté bar associatif si un jour t'en viens là même ne serait-ce que faire un événement dans l'université où des gens peuvent payer j'ai rien en tête comme exemple mais au moins t'as l'esprit plus tranquille si tu autorises que les gens qui peuvent payer avec ce moyen là tout à fait et puis même le gros avantage qu'il y a aussi avec cette plateforme c'est que du coup tout est numérique les transactions sont gérées en fait par un système du coup l'argent arrive directement dans le compte ce qui évite d'avoir des transferts d'argent liquide où il faudrait refaire la comptabilité avoir quelqu'un qui compte l'argent et ainsi de suite ce qui peut être un peu plus contraignant et surtout même pour les événements si nous si nous en fait on fournit un certain stock et il y a tant qu'il est utilisé tout l'argent en fait qui serait utilisé pour payer le stock nous revient directement à l'association on n'a pas besoin de à la fin revenir et devoir devoir un peu faire les comptes avec eux pour savoir combien est-ce qui a été consommé et combien est-ce qu'ils nous doivent si ça améliore les choses si tout le monde est plus tranquille derrière pourquoi s'en priver l'autre truc que je te disais l'autre fois c'est qu'au niveau des brasseries et de l'université je sais qu'il faudrait peut-être leur demander un retour d'expérience et c'est peut-être complètement autre chose et très différent de vous parce que je ne crois pas que ce soit une association mais je ne veux pas dire de bêtises mais il y a la science infuse de l'université de la Rochelle qui existe depuis des années qui d'ailleurs ils font de la super bière ils font des bières un peu des grands classiques on va dire mais des grands classiques très très bien fait très très bien maîtrisé et c'est donc c'est la science infuse et c'est à la Rochelle du coup tu la vois sur leur site et je sais qu'ils font des formations le diplôme universitaire d'opérateur en brasserie je crois ou opérateur brassicole je ne sais plus enfin bref ils font divers ils font pas divers ils font cette formation là et je sais qu'ils ont une expérience du coup peut-être que ça vaut le coup de se tourner vers eux ou au moins de demander un contact avec un étudiant de cette université qui pourra faire le lien avec le prof parce que peut-être que lui il est très pris là j'ai un bon nombre de questions qui sont répondues là c'est plus des questions qui me viennent en tête actuellement vas-y après ça peut être au niveau du matos ce qu'on conseillait plutôt au départ c'est de partir sur des cuves avec des éléments chauffants donc des résistances ou plutôt de partir sur quelque chose qui est des brûleurs à gaz Moi je pense qu'on est d'accord Arthur sur cette question parce que je crois qu'on en a déjà parlé je pense que Arthur si c'était à refaire il prendrait des éléments chauffants dans sa brasserie des résistances électriques et moi en tout cas en fait ça dépend de ton budget voilà ça dépend de ton budget de ta puissance électrique si c'était à refaire si je devais le faire et que j'avais les moyens je passerais en vapeur je ferais du bain-marie et on arrêterait de se souler avec ouais non mais c'est ça franchement moi aujourd'hui je brasse au gaz avec un thermostat ça marche quand même relativement pas mal ça marche bien le gaz en général c'est des choix dans les deux cas c'est des bons choix faut pas se mentir tu vois moi par exemple l'électrique il faut faire attention c'est que de la chauffe directe en résistance bah en fait tes résistances elles vont être dans la cuve il va falloir les nettoyer tu vas avoir tendance à caraméliser sur les résistances donc à nettoyer c'est une galère du coup en effet il y a le système Herms qui permet de chauffer dans une cuve séparément mais c'est une cuve de plus c'est une pompe c'est de toute façon un thermostat voilà après peut-être que sur ces volumes là je partirais quand même en fait sur du tout en un mais en polsi moi je partirais sur du gaz si tu peux quoi bah si puisque vous votre volume de brassin il est de combien on avait dit une cinquantaine de litres 60 litres ouais grosso modo on s'est dit à peu près 60 litres et on espère enfin en gros on espère passer sur sur une centaine de litres un peu plus en gros par mois est-ce que t'as t'as Brumont que je crois qu'ils font Brumont je sais plus quoi où ils peuvent faire 65 litres en électrique et c'est le même système que ce que nous on a ouais et tu vois au début j'étais pro Klartstein je m'écarte un petit peu c'est la même Brumont et Klartstein c'est les mêmes c'est la même sauf qu'il y a des petites améliorations qui sont pas négligeables un truc tout con c'est vrai c'est vrai les petits taquets quand tu montes ton panier à Malte et bah nous rien que sur les taquets en plus voilà c'est un détail mais je trouve que c'est très bien pensé alors du coup j'ai une autre question là qui me vient en tête mais au niveau du matériel qu'on peut acheter en fait donc on avait parlé pour avoir une bière pour gagner un peu en qualité moi j'avais parlé du coup au niveau de ce qui est au niveau de contrôler la température de fermentation est-ce qu'il y a du matériel ou alors des principes à respecter qui peuvent nettement améliorer la qualité d'une bière en fait nous ce qui a beaucoup changé la qualité en tout cas visuelle de notre bière c'est de passer par le froid avant on passait pas par le froid avant on brassait genre à 18 degrés et on faisait du 18 degrés jusqu'au bout parce que c'est possible et tu peux obtenir une bière correcte en faisant ça mais le fait de passer par le froid ça l'a vachement amélioré en qualité je sais pas si gustativement j'ai pas le palais assez fin pour te le dire mais en tout cas esthétiquement ça a beaucoup changé de choses quand tu fais un cold crash de toute façon tu te débarrasses d'un paquet de levures qui sont en suspension et tu t'affines légèrement le goût de la bière de toute façon et puis même là on est à deux semaines deux semaines à un mois de froid en général et ouais ça change beaucoup pour nous ouais je fais deux semaines minimum ouais deux semaines en cold crash ou ouais ouais ok d'accord en fait t'as deux choses t'as le cold crash qui peut durer 24-48 heures parce que t'es à 1 degré t'es à la limite du zéro mais tu gèles pas donc t'es à 1 degré après sinon tu peux faire une garde à froid plus longue à plus haute température 3-4-5 degrés tu peux rester 3-4 semaines ça sert à rien de garder à 1 degré pendant un mois déjà tu bouffes de l'énergie pour pas grand chose et en fait au bout de deux jours t'as précipité toutes tes levures quoi y'a plus rien à faire tomber au fond de la queue ok tu le fais juste pour affiner le goût de la bière après en fait en tout cas c'est un truc qui est important et je sais que nous en tant qu'amateurs ça on le voyait pas au début tu vois pour améliorer notre bière ou voir le goût on s'était concentré sur des houblons de fou sur des mâles caramélisés parce que c'est plus excitant pour les papilles et tout ça et on est un petit peu à côté de nos pompes parce qu'au final la fermentation c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui à mon sens c'est un des trucs les plus importants et en mon sens c'est un des trucs les plus durs à maîtriser et même à détecter les nuances que te donne une bonne fermentation il faut commencer à avoir le palais aguerri moi je réussis pas clairement enfin je réussis pas encore c'est surtout qu'on brasse pas assez pour s'en rendre compte en fait il faudrait brasser enfin il faudrait pouvoir déjà goûter tous tes brassants en même temps le même jour ouais c'est vrai sauf que souvent le brassant d'après t'as déjà bu tout celui d'avant donc la smash toi tout seul t'as bu 400 litres c'est ce que je me suis dit la dernière fois je ne suis pas capable en un an de boire ce que je brasse en pro en un brasse non mais c'est assez fou quand même de se dire que ce que tu produis en un brassant t'es incapable de le boire tout seul après c'est une qualité je ne sais pas si tu t'en rends compte tu te dis comme ça en direct tu me culpabilises mais c'est une qualité c'est plutôt une qualité ouais ouais mais les 25 litres à la maison c'est quand même vachement plus simple ouais et du coup moi j'ai une autre question parce qu'il y a quelque chose qui peut être en fait assez intéressant pour nous au niveau du foyer étudiant en fait ce qui se passe c'est que le foyer il propose en deux formats en fait de vendre les différents alcools qu'ils ont soit ils le vendent en bouteille soit ils le vendent donc avec des tireuses et moi une question que j'avais c'était enfin nous ce qu'on s'était dit c'est ce qui pourrait être intéressant surtout pour gagner du temps au niveau de la fermentation et autres c'était de passer assez vite sur sur des flux du coup moi je voulais avoir peut-être un retour d'expérience sur vous là dessus même au niveau du prix ce qu'on peut estimer parce qu'en gros je sais que j'en avais parlé donc avec une personne qui elle gérait le foyer étudiant et qui m'a dit qu'ils utilisaient trois têtes différentes au foyer donc savoir s'il y a plus que trois têtes surtout et pour savoir sur quoi est-ce qu'on s'oriente au niveau des flux moi mon conseil c'est que les flux traditionnels tu ne peux pas les nettoyer à la main enfin c'est chiant parce qu'un flux classique de 30 litres quand tu vas l'ouvrir tu passes pas la main dedans pour le nettoyer ça veut dire que s'il faut y aller avec une éponge pour nettoyer l'intérieur tu ne pourras pas du coup je ne sais plus qui a dit ces chats il y a un conditionnement en soda keg l'avantage des soda keg c'est que tu peux les ouvrir je ne sais pas si tu as déjà vu ils ont une trappe au dessus j'ai pu voir justement quand j'étais allé discuter avec c'était sur Paris donc celui qui est brassé autrefois en Asso et qui maintenant est à la brasserie de lettres donc il s'appelle Pierre et lui il m'avait parlé des soda keg mais il m'avait parlé aussi j'ai plus retenu le nom il faudrait que je leur demande un autre type de fût qui est à peu près dans le même style que le soda keg lui il m'en avait parlé en disant qu'il les avait acheté neuf à la base et qu'ils sont gravés au nombre de ta brasserie ils coûtent à peu près 110 euros pièce neuf et qui étaient à peu près dans le même style que les soda keg sauf que les têtes utilisées étaient des têtes B je crois au lieu de tête A je ne suis plus sûr sur si ces soda keg ont une tête A ou une tête B mais voilà les têtes A c'est des grosses têtes plates en fait il faut bien se dire que sans pompe il va falloir les remplir à la main donc par gravité faire une refermentation en fût ou faire de la force carbo avec une bouteille de CO2 on partait plus sur une force carbo enfin sur faire avec force carbo pour pour organiser tout ça force carbo il te faut un frigo par contre ok sinon ça va prendre enfin ça va prendre du temps quoi mais la force carbo il faut absolument bah ouais t'as une image là avec toutes les têtes de fût ouais ok la force carbo à basse température c'est plus efficace c'est plus rapide moi la brasserie en 5 jours dans le frigo dans la chambre froide ça passe mais ouais il faut penser au nettoyage c'est à dire que comme les têtes qu'on voit là toutes ces têtes là c'est la seule entrée que tu as dans ton fût c'est à dire que si tu veux nettoyer le fût il faut la démonter et il faut faire passer des produits à l'intérieur ok d'accord l'avantage du soda cake c'est que tu peux l'ouvrir et tu peux le nettoyer vraiment d'accord par contre en effet il faut s'assurer qu'ils sont capables de tirer depuis un soda cake parce que c'est pas les mêmes connectiques c'est vrai que ça serait bête d'acheter d'acheter après on partirait pas non plus sur des gros volumes de fûts on partirait sur un ou deux voire peut-être trois fûts ouais et voilà grosso modo c'est vrai que ça serait bête d'acheter deux ou trois fûts et de dépenser de l'argent pour au final qu'eux ne puissent pas les utiliser je sais pas si tu vois le live mais du coup les soda cake ils ont une trappe au dessus que tu peux tourner enfin que tu peux dévisser et après tu peux ouvrir t'as un gros verrou tu la déverrouille en fait t'as carrément t'as un trou et voilà ça te permet de le nettoyer par contre les connectiques sont particulières donc il faut voir s'il n'y a pas des adaptateurs qui existent pour les têtes qu'ils ont d'accord d'accord en tout cas en ce moment j'aime tellement pas mettre en bouteille que je réfléchis à ça parce qu'il y a le gars de en gros un bar à bière à côté de chez nous Arger ou Blond qui m'a dit que ce serait chaud pour accueillir notre bière comme ça même si on était des amateurs et puis pour faire pour mettre ça en pression et du coup ça me tente quoi parce que tu peux balancer beaucoup alors que la mise en bouteille je trouve ça tellement chiant mais bon après on peut peut-être essayer de voir directement avec le bar étudiant ou alors la personne qui les fournit si on peut si on peut obtenir des fûts en échange de plus ou moins une sorte de caution ou autre à moindre coût ce qui pourrait nous être intéressant d'acheter directement les matos sinon en mode loose day tu récupères un fût directement dans le bar et tu mets ta bière dedans tu rends le fût et puis quand le fût est vide il le rend au fournisseur et puis lui il récupère sa caution ça t'a rien coûté ouais c'est pas faux c'est une option clairement il faut juste être capable de démonter la tête du fût et de le une option et de le nettoyer parce que démonter une tête de fût il te faut une clé à fût il te faut une clé spécifique donc de toute façon t'as un truc à acheter à un moment donné mais en effet si tu veux être proposé au bar et pas faire forcément de la mise en bouteille c'est cool après je connais je est-ce qu'une petite pompe Polcinelli ou équivalente pour remplir un fût directement par la tête et puis acheter des fûts jetables occasionnellement enfin la question se pose les fûts jetables c'est pas cher sauf que du coup c'est un coût que tu as à chaque bière quand ça tu l'utilises ouais bien sûr mais ça aide quand même pas mal à démarrer le fût quand t'as pas la capacité de le nettoyer je t'assure que c'est quand même même si c'est chiant écologiquement parce que la question se pose t'as zéro nettoyage la manutention elle est super facile mais il te faut une pompe pour le remplir ouais et pour les fûts jetables du coup je suppose qu'il faut les désinfecter avant de les utiliser justement ah ouais pas besoin du tout ok d'accord ils sont livrés propres et déjà pressurisés CO2 donc en fait t'as juste à mettre ta bière dedans tu fais ta refermentation puis t'en parles plus mais ça c'est pareil du coup le top c'est va voir le brasseur du coin pose lui toutes ses questions et il va aussi te dire comment lui il fait et ce qu'il te conseille puis ça se trouve il va avoir un vieux parc un fût ça se peut il a des fûts jetables et il peut t'en vendre un ou deux de temps en temps peut-être il peut te prêter un ou deux fûts inox tête A classique et puis et peut-être qu'il a une laveuse et qu'il sera super chaud pour te laver les fûts de temps en temps bah clairement après ouais ça serait clairement une option si on peut se mettre en contact avec lui et avoir à disposition du matériel pour nettoyer les fûts et passer directement sur des fûts qui sont autres que des sodas keg ça pourrait nous être intéressant donc c'est vrai que c'est un point c'est un point développé ouais voilà bah il y a en image je sais quoi c'est les keg-keg ça ouais voilà bah qui sont connus avec leur poche leur poche alu intérieure qui existe en 10 20 et 30 litres il me semble voilà bah c'est encore des types de fûts de toute façon tu vas en avoir autant qu'il existe de brasseurs en général bah en tout cas comment vous allez la faire pour au niveau de l'organisation est-ce que vous allez faire quelque chose d'assez classique c'est-à-dire président trésorier secrétaire ou est-ce que vous allez faire quelque chose de plutôt horizontal vous allez faire une collégiale entre tous les brasseurs ou les gens qui se lancent dedans moi je me demandais parce que je trouve ça intéressant de faire les choses différemment notamment au collégial si si la responsabilité elle est bien diluée entre guillemets si c'est pas une collégiale pour l'étiquette collégiale ah non je comprends alors pour répondre à ça à la base ce qu'on s'était dit c'était de faire une collégiale vu qu'on était trois personnes qui étaient vraiment enfin on était trois potes en fait en se disant bah tiens on veut faire ça en fait au fur et à mesure moi je suis resté vachement à fond sur le projet et il y en a un qui lui qui lui a un peu un peu qui a un peu la patte un peu entrepreneur et tout et qui du coup s'est lancé sur un projet de son côté sur lequel il est en train de faire avancer donc pendant son stage pour le moment et contrevenir à l'UTC et donc faire une filière qui s'appelle Entrepreneurial Elite pour développer son projet donc on en avait parlé l'autre jour il m'a dit il m'a dit que lui il aurait beaucoup moins de temps en fait à accorder à l'association et qu'il se verrait peut-être faire un autre poste que gérer l'association à trois copres l'autre lui il s'est plus dit qu'il avait pas mal de boulot et d'autres choses à faire de son côté Michel qui voulait prendre un job étudiant du coup il aurait beaucoup moins de temps et au final ça s'est fait un peu naturellement on est passé sur un schéma classique donc présidente réseau ESP logistique ESP communication et ainsi de suite et on est plus parti sur ce schéma là plutôt que celui d'une collégiale en fait ça a l'air de t'as le droit je veux pas trop faire de pub à quelque chose d'horizontal mais c'est juste que dans le monde du travail actuellement on est toujours vertical et c'est un réflexe qu'on a parce qu'on connait pas vraiment l'horizontalité je pense mais du coup t'as le droit de partir sur un système horizontal où par exemple un tel qui est coprésident peut faire juste responsable de com ou appelle ça comme tu veux et en fait tu t'as juste à distribuer les rôles clairement au début c'est juste que toi tu ne porteras pas par exemple si toi t'es le président tu ne porteras pas tout seul la responsabilité pénale de quelque chose qui se passerait mal dans l'assaut voilà c'est juste ça qui est intéressant et puis aussi dans l'état d'esprit ça te met pas au dessus des autres après tu peux être très conscient du fait que tu t'investiras plus que les autres mais du moment que t'es honnête là dessus et que si à un moment la différence elle est trop grande si tu le dis mal et que tu le dis il n'y a pas de problème ok après le truc c'est que moi je vais te poser quelques questions après sur la façon de gérer ça donc en collégial le truc c'est que ce qu'on va faire ce qui se fait habituellement à l'UTC c'est qu'une asso est créée avec un groupe corps qui fait le bureau et après il y a un recrutement qui se fait avec notamment ce qu'on appelle la journée des assos où à chaque une des assos en fait ils viennent se présenter et recrutent un petit peu des gens qui sont chauds pour faire partie de l'association et en fait le truc c'est que ma question du coup c'est avec une collégiale tout le monde a le même statut de coprés ou alors on peut avoir un groupe de personnes qui a ce statut de coprés qui forme un peu le bureau et un peu le reste des gens qui vont faire partie de la team logistique d'une team en particulier alors nous on a fait on a fait ce qu'on voulait dans le sens on a fait une collégiale où dedans tout le monde a le statut de coprésident et après enfin moi c'est moi qui l'ai initié ça en l'occurrence et je l'ai plutôt fait dans l'esprit de me dire si les gens qui sont dans la collégiale veulent s'investir et bien au moins ils pourront s'investir parce qu'ils peuvent représenter l'association je l'ai fait dans cette idée là dans les faits ça a moins bien marché que ce que je pensais mais en tout cas dans l'idée c'était ça et du coup chaque personne de la collégiale est un coprésident mais ça nous c'est propre à nos statuts tu peux faire plusieurs niveaux de responsabilité de groupe genre la collégiale ça peut être l'équivalent du CA mais tu peux mettre un groupe en dessous qui est l'équivalent du bureau et voilà c'est à toi d'organiser ça dans tes statuts quoi en gros il n'y a pas un truc qui est clairement défini ou qui est type dans ce type de responsabilité mais après si toi ça t'intéresse c'est assez facile de trouver des statuts à droite à gauche donc ça c'est pas c'est pas problématique de trouver des statuts ok et juste pour savoir exactement quand toi tu parlais de présenter aux douanes ou autres les statuts les statuts ça regroupe quoi en fait dans l'ensemble pour l'assaut ça en gros c'est comme dans une entreprise ça définit à quoi tu es voué au final et attends parce que comme ça on va en parler directement tu vois le plus important dans les statuts en tant qu'association qui explique ce à quoi tu es voué c'est l'article 2 qu'on a ici qui donne en gros ta raison d'être ta raison d'exister et puis c'est aussi quelque chose qui va te couvrir juridiquement tu vois si t'as un désaccord avec un des membres etc du coup il y en a beaucoup qui vont dire ouais fais attention il faut vachement cadrer les choses pour en gros laisser le moins possible d'espace à l'interprétation pour te couvrir toi juridiquement et sans doute pénalement ils ont un peu raison et moi si tu regardes les statuts ils sont pas du tout ils sont pas c'est pas des statuts type loin de là j'ai copié des assauts autour de moi mais mais j'ai rien fait d'extraordinaire et sans doute qu'il y a des choses qui pourraient nous être reprochées et honnêtement je m'en fous parce que l'idée c'est d'avoir une structure c'est pas d'avoir un cabinet juridique tu vois l'idée c'est de faire de la bière c'est pas de passer mon temps et de consacrer trop d'énergie à ça et c'est un peu risqué aussi c'est vrai mais bon après à partir du moment où vous êtes dans une ambiance où je pense que vous êtes tous amis dans la situation je pense qu'il n'y a pas trop de raisons que ça se passe mal entre vous en tout cas par rapport au statut après peut-être d'un point de vue plus pénal s'il y a un problème ça peut être important oui et puis plus même plus même j'ai pas envie tu vois ce genre de projet c'est très poussé par de la passion par l'envie de t'amuser c'est aussi ça et du coup quand tu te lances en général tu penses qu'à ça mais au final brasser de la bière quand tu mets un statut derrière quand tu mets une structure on n'imagine pas tout ce que ça engendre après en travaux cachés entre guillemets que ce soit la déclaration du statut moi les statuts en un an ou deux ans on les a déjà modifiés une fois parce que j'avais fait des boulettes parce qu'il y avait des conneries mais l'assurance on l'a déjà changé une fois la banque j'aimerais bien en changer et tu vois à chaque fois c'est des discussions avec le banquier avec l'assurance avec une amie à moi qui est experte comptable et du coup ça te rajoute vachement de lourdeur parce que tu te poses plein de questions il y a plein de choses que tu ne sais pas que tu ne maîtrises pas ce n'est pas ta spécialité moi mon boulot c'est la conception de bâtiments bois ce n'est pas du tout ce genre de choses qui sont les statuts jérudiques ou l'assurance ou les banques et ça c'est du temps caché entre guillemets du temps que personne voit à part la personne qui le fait et du coup c'est du temps qu'on n'imagine pas au début quand on a juste envie de brasser de la bière en fait et de brasser de la bonne bière je te le dis parce que si toi t'es tout seul à faire ça c'est quelque chose où parfois t'auras pas forcément besoin que quelqu'un t'aide à le faire c'est pas ça la question mais t'auras besoin parfois quand t'as un doute parce que t'en auras mille des doutes juste de pouvoir te tourner vers quelqu'un qui est au courant de ce que t'es en train de faire et lui dire bah écoute t'en penses quoi de ce que je suis en train de faire à propos de la banque à propos de mes statuts ou à propos de l'assurance et que lui il est capable d'avoir un avis et ça c'est important de trouver quelqu'un autour de toi qui peut avoir un avis sur ce que tu vas faire parce que du coup tu sais tu sais que t'es pas tout seul même s'il le fait pas avec toi mais au moins qu'il y ait de l'intérêt à ça et c'est pour ça l'aspect collégial en tout cas même si t'es dans une structure classique verticale président secrétaire trésorier et bah même si t'es là dedans essaye d'impliquer quelqu'un qui au moins aura un regard sur ton travail si toi tu t'impliques un peu plus ok bon bah les gars on a peut-être fait le coup j'allais vous remercier du coup pour toutes les réponses que vous avez pu m'apporter en tout cas et puis écoutez en tout cas je vous remercie encore une fois et pour toutes ces infos pour l'expérience que t'as Arthur sur le brassage pro et ce que tu peux nous en dire dessus Louis toi sur donc le brassage dans l'association et au niveau de comment gérer l'association et ainsi de suite je te remercie en tout cas pour ces infos là et puis écoutez si un jour je passe en Alsace avec une de nos bières ça serait un plaisir d'aller déguster ça tous ensemble autour d'une table ouais carrément et bah très bien et bah je vous dis bonne soirée les gars et puis merci en tout cas à ceux qui ont suivi Pierre Chai Casse-croûte tout à l'heure et puis j'en ai vu d'autres The Real Leaks passer et voilà et puis oui j'en parle ici parce que il y a un autre truc aussi je suis blasé que Petit Costaud je sais pas si vous suivez sur Youtube mais que Petit Costaud et que je sais plus entre 200 et 300 abonnés et ils sont en train de faire un truc super en ce moment c'est la tournée des brasseries artisanales en France enfin une tournée avec des brasseries artisanales en France où ils sont allés voir à chaque fois des brasseries qui avaient un truc assez spécifique et du coup ils vont les voir la journée le soir ils font le montage vidéo et on peut les suivre comme ça directement sur Youtube ou sur leur blog ou sur leur réseau et je trouve ça je trouve ça vachement intéressant à suivre et je trouve ça dommage qu'ils soient aussi peu connus donc voilà et bah je vous souhaite à tous une bonne soirée yes merci J'ai mis bien un petit costaud un commentaire pour ceux qui veulent aller jeter un oeil super merci Arthur et puis surtout qu'il y a une interview de Piggy Brouilly qui est quand même une des brasseries les plus reconnues en France donc ça vaut le coup et mon collègue de la brave Jérôme et puis Noé en tout cas toi n'hésite pas à revenir vers nous si ça a des questions il n'y a pas de problème ça marche bah écoutez merci encore une fois puis c'est super sympa de votre part en tout cas ça fait plaisir d'avoir un petit de voir que le milieu c'est cool est vachement ouvert justement pour aider les gens donc ça fait très largement plaisir ouais pas de problème on est très bah allez bah allez à plus bonne soirée les gars vous pouvez nous soutenir via EloASO et nous suivre sur les réseaux tous les liens sont en description l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération avec modération et à plus